et c'est là qu'on commence à avoir chaud allez je vous fous dehors ouais je vais aller là bas en premier ouais prenez votre temps le temps que j'y sois bon coucou tout le monde Laurent GGF alors je vous ai fait voir une vidéo en direct avec trois nids un nid qui était tombé au sol avec le pain voilà il y a eu plus de peur que de mal et là je suis sur mon nid frelon asiatique sous le hangar le monsieur je vais le laisser prendre une photo et après il va se sauver parce qu'il ya beaucoup d'individus dessus et l'idée c'est de le piquer rapidement n'allait pas trop près quand même à aller je vous fais voir je vous refais voir le nid allez c'est parti regardez je vais laisser la caméra là j'essaie de faire un minimum de le coupure vidéo où c'est qu'il est il est là bon je vais injecter du produit dessus rapidement et après le piquer rapidement et on va passer au deuxième avant que je sois fondu comme la neige au soleil il ne savent pas que je suis là voilà voilà vous avez vu comment ils vont attaquer directement allez sauvez vous sauvez vous regardez un petit peu et je suis pas très vous voilà dès qu'on pique 1 ils sont un petit peu sur nous bon on reste dessus quelques secondes et dès que je commence à fondre elle vient un petit peu ça pique allez l'idée là c'est pas de laisser partir des des fondatrices vous mettez l'échelle pour ça fracasser oh vache ça m'a une table sur la gueule après j'ai pas besoin de m'approcher plus vous l'avez compris pour celui ci on va laisser se contaminer maintenant on va repartir sur l'autre nid on reviendra dessus après ok vous êtes là allez on va changer l'armement de l'appareil et puis oh putain j'ai chaud on va faire le deuxième j'ai pas besoin de réarmer en produit j'ai surtout changé le la méthode de de pénétration du pistolet ok beau quel beau mot on est reparti pour le deuxième allez arriver sur les lieux je vous fais voir la bête avant j'ai vraiment décidé de faire des coupures sur les vidéos j'ai pas pu venir en repérage comment je vais monter sur les bouts de bois hein merde bon qu'il dit voilà regarder ni de frello asiatique dans une malle alors et à quelques mètres de l'un de l'autre ça y est comment c'est sur moi oh là là ça y est bon on va pas perdre de temps bon ben comme on pouvait dire j'ai pas le temps de mettre que produit que la caméra est déjà attaquée allez maintenant que j'ai injecté du produit de temps il faut imaginer que les fonds d'êtres tristes qui sont dedans sont déjà contaminés hein alors je vais ouvrir pour voir ce qu'il se passe c'est différent de ne pas me casser la gueule bon voilà et si on se l'ouvrait cette malle pour voir ce qu'il y a dedans allez c'est parti je suis assis ah merde je vais pas l'ouvrir je vous cache pas que je suis bien embêté ah c'est y est oh putain j'avais pas pensé à ça regardez regardez vous voulez voir le nid dans la malle ? j'ai bien on on s'il on on Voilà. Bon, vous les comprenez ? Bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, on reviendra dessus quand ça sera plus calme, avec la tenue à picole, et on prendra quelques photos. Bon, on reviendra dessus. Bon, on reviendra dessus. Bon, on reviendra dessus. Bon. Les vies sont dessus, lui encore sur moi. Je viens de quitter le nid. Je vois qu'un peu de chance, ils vont me lâcher. On va aller revoir l'autre. On écocherait des équipés. Alors, bon, on reviendra dessus. Non, on reviendra dessus. Il est important de me d'avoir, tu le sais Bon. 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 bon ben voilà sur le même secteur à moins de 40 m et 40 m c'est à dire en triangle de 40 de 40 3 dits de frelons asiatiques de taille assez conséquente ça veut dire que il y avait un apiculteur qui avait des ruches là dans le coin le pauvre je me dis que ces ruches elles ont passé des moments difficiles et après voilà c'est ce que quand je vois ça c'est que je me dis qu'il faut vraiment 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 aller plus loin sur la démarche des nids de frelons asiatiques il faut qu'on nous donne les moyens de au niveau des technologies je dirais que ce soit le drone avec les cartes avec des puces embarqués etc comme j'en ai discuté avec déjà avec pas mal de gens il faudrait que la législation nous donne la possibilité vraiment de faire des opérations de grande avergure dès qu'on a un frelon sur une ruche boum on lui met un détecteur on lui lance le drone au cul on voit où il va et automatiquement que ce soit un centre ville ou n'importe où qu'on ait le droit d'autorisation de survol et puis et puis que tout de suite on est à une occasion sur gps qu'on fasse revenir le drone et tout de suite derrière on aille voir ce qui s'y passe ça peut être une solution comme les appâts éventuellement directement sur les ruches quand il ya des frelons qui puisse le transporter et le ramener à la colonie et et de manger éventuellement donner à manger aux larves et qu'il ya effondrement de la colonie un peu comme on donne des appâts tages aux fourmis et que les folies des fourmis il effondrement de la colonie quand on a une situation comme celle ci où il ya trois gros nids quand même trois nids de conséquence de taille très importante je pense qu'il faut il faut réfléchir à l'avenir quoi là malheureusement j'ai beaucoup de clients qui me disent qu'ils voient plus d'abeilles les miennes je suis obligé de les nourrir je sais même pas si je vais arriver à la faire passer l'hiver je fais en sorte que tout se passe bien pour elle voire même pas récolté de miel voire d'avoir enlevé les hausses très rapidement à cause du front l'asiatique à cause de la situation de la météo mais voilà je m'excuse j'ai été barbare sur cette vidéo après je vous referai voir les deux nids soit je ferai en deux tomes mais voilà quand je fais des nids dans ces situations là c'est dire 1 2 3 et que je vois le nombre d'individus qui a même pas s'imaginer les pauvres abeilles voilà il faut il faut qu'on nous vienne en aide si on fait moins de nids de front l'asiatique c'est pas grave on fera plus de sauvetage abeilles on fera on fera d'autres choses voilà on en fera on fera autre chose de notre vie aussi un peut-être mais là le fond l'asiatique ça devient dramatique moi je pense pour moi quand je vois les nids que je fais voilà je vous dis je ferai en deux tomes je vous dis coucou je vous dis à bientôt premier tome deuxième tome l'ouverture du nid qui est là et l'ouverture du deuxième nid qui est là et le premier que je regretterai en fin de vidéo concernant la destruction du troisième que j'ai fait à 23 22h30 et des balades merci à tous à bientôt laurent ggf